Salut tout le monde c'est Guillaume Nico, j'espère que vous allez bien, on continue un petit peu la série de la découverte d'un cépage, la semaine dernière c'était le Cabernet Franc donc un cépage rouge, aujourd'hui on va sur le blanc et on va en apprendre un petit peu plus sur le bionnier, allez on y va ! Le bionnier est un cépage blanc originaire du nord de la vallée du Rhône, il a bien failli disparaître mais il est revenu à la mode depuis une quarantaine d'années, avant le phylloxéra puis la première guerre mondiale il était très courant mais en 1965 sa production est d'à peu près 1900 litres sur 8 hectares, une production ridiculement petite, grâce au vigneron de Condrieu surtout, il retrouve son titre de noblesse et sa notorialité grandit, aujourd'hui il a à peu près de 100 hectares, sa couleur est généralement jaune pâle avec des reflets verts brillants, en ce qui concerne le nez buvionnier, le premier nez porte sur des familles fruitées, florales et empiromatiques, après oxygénation, des arômes de fruits exotiques, de mangue, de pêche pour le côté floral, en général c'est l'acacia qui est le plus souvent trouvée mais on peut également reconnaître la violette, également on retrouve facilement des notes d'amandes et de noisettes grillées, en bouche l'attaque est généralement souple, le vin le vin qui est produit est généralement gras, ample et dure longtemps en bouche, le vigneron est un cépage vraiment très agréable, il se dit beaucoup des américains où il est très exporté, il est en général utilisé seul, sans assemblage d'un autre cépage, pour les vins de la Côte Rôtie, on utilise le vigneron jusqu'à 10% avec la Syrah, c'est ce qui donne vraiment la grande finesse à la Côte Rôtie, ce qu'il faut savoir également pour une question pratique, c'est qu'il faut boire le vigneron sur sa jeunesse, car il manque un petit peu d'acidité, il risque d'être un peu trop plat et alcooleux, je vous conseille de marier les vins issus du vigneron avec des viandes blanches ou des poissons et crustacés, pour un plat plus simple, des noix de Saint-Jacques poêlées et purée de céleri, vous pouvez également faire un filet de saumon avec une purée de carottes cuites dans du jus d'orange, voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau cépage, je vous invite à aller voir nos précédentes vidéos si vous les avez manqué et de nous aider en mettant un petit pouce bleu et de nous aider à nous faire connaître en partageant cette vidéo sur Facebook et en vous abonnant à notre chaîne, j'éteins très bon week-end et vous dis à la semaine prochaine